Dans une autre vie, il fut un descendeur de haut niveau, discipline réservée aux têtes brûlées. On ressent la route, l'air libre. Il y a des sensations à part, uniques. Ouais, de glisse, et même éviter un obstacle et tout, en sautant un trottoir, des trucs qu'on peut pas faire avec la voiture. Il glisse sur sa planche, comme d'autres enfourchent le scooter ou démarre la voiture. Romain utilise le skate pour se rendre au travail, faute de mieux dans l'immédiat car il est d'abord un skateur au long cours, un dévoreur de kilomètres. Romain a parcouru le monde entier sur ses petites roulettes. Et avec ça, vous pouvez rouler pendant des heures. C'est ça, des dizaines d'heures. Chaque matin, son périple le mène au laboratoire de prothèses dentaires qu'il emploie. Le voyageur reste sur sa fin, car Romain Bessières est une sorte de pionnier. Depuis plus de 15 ans, il explore des routes qui, bien souvent, n'avaient jamais vu passer un skate. Quand j'ai commencé, c'était 2004, j'étais un des premiers à faire ça et le premier à faire ça vraiment en autonomie. Mon sac à dos et rien d'autre. Tout le monde m'a regardé comme un fou, tout le monde s'est dit « ouais, il va jamais finir, il va lui arriver un truc ». Physiquement, c'est dur quand même, non ? Très dur. Il y a plus de risques, genre par exemple en descente, ça m'est arrivé de passer vraiment juste de la rembarbe. Je me permets des fois d'être à 80, pas loin des 80 km heure avec mon sac à dos de 15 kg. Et là, je me fais des petites frayeurs, mais quelque part, le fait de passer à côté d'une grosse chute, ça me fait voir que je suis vivant. Après, je me suis dit « ah, c'est top ». Sri Lanka, Maroc, Danemark, Chine, Irlande, Canada, Sénégal, Japon... Il a déjà parcouru 20 000 km dans 27 pays. Le soir, en sortant du travail, peut-être songe-t-il parfois aux routes du Portugal et d'Ethiopie, où sa planche devait le conduire cette année. Un globe-skateur peut-il se projeter dans cette vie rabougrie ? C'est frustrant de voir qu'on pourrait voyager, et là, on est bloqués. Il y a besoin d'espace. De grand air. Voici mes livres d'or. Les gens laissent un petit message. C'est le carnet des rencontres. C'est souvent les gens qui m'hébergent, où j'ai vraiment un moment fort, où c'est sympa. C'est des personnes âgées et vraiment touchantes. C'est devenu une drogue, mais genre dès la première fois, j'ai fait « ah, c'est trop bien », parce que les gens vous perçoivent différemment. Ils vous accueillent directement chez eux. C'est le skate qui permet d'entrer en contact avec les gens. En fait, ça aide pour la première approche. Et puis après, une fois chez eux, comme ils se disent, c'est peut-être la dernière fois qu'on le verra. Ils se libèrent et dans plein de pays, ils me racontent leur vie. Romain a entrepris de classer ses photos et ses souvenirs. Il veut écrire un livre, un livre qui serait une sorte de brévière du skateur au long cours. Le guide de ceux qui voudraient voyager léger pour mieux se confronter aux autres, à l'inconnu. Romain songe aujourd'hui à une traversée du lac Baïkal, 600 km de glace, sur un skate équipé de patins. Et si le rêve prend forme, évidemment, nous vous en parlerons. Ainsi s'achève ce magazine. Ces sports continuent en 2021.